Notre Père qui est dans les cieux. Donc quand on veut prier, la première prière qu'on doit faire, c'est ça. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit notre Père qui est sur la terre. Il ne peut pas de votre Père qui est à la maison avec vous. Non. Il dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de l'éternel doit être sanctifié. On doit l'utiliser avec respect. Vous ne pouvez pas utiliser le nom de l'éternel pour jurer. Jamais. Vous êtes assis sur le trône. Qui est assis sur le trône? C'est l'éternel. Et après l'éternel qui est assis sur le trône. A Mashiach, Yahuachai. Mais vous êtes sur la terre, vous jurez. Vous jurez au nom de l'éternel. Ça c'est l'esprit diabolique. C'est l'esprit satanique ça. Vous ne pouvez plus jurer. Quel que soit. Si vous voulez parler, que ce soit oui ou non. Oh, non. Vous jurez sur quoi? Vous savez si vous allez vous réveiller demain? Vous êtes Dieu. Vous êtes assis sur le trône pour jurer. Vous êtes un homme sur la terre. Le souffle de l'éternel à vous. Donc vous ne pouvez pas jurer. Vous ne pouvez pas jurer. Plus de jurement. Oh, oh, je jure. Non. Je jure sur quoi? Sur quoi? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Donc tout le système installé aujourd'hui que vous voyez, que vos présidents, ils vont prendre la Bible, ils mettent la main là-dessus, ils disent qu'ils jurent. Ça, ils sont en train de faire un pape avec le diable. Ça n'a rien à voir avec l'éternel. L'éternel a interdit de jurer. Quand Amashiach est venu, quand vous allez libier, dans Matthieu, Luc, Jean et Marc, Amashiach est interdit de jurer. Parce que pourquoi? Vous et moi, nous ne sommes pas assis sur le trône. Qui est assis sur le trône? L'éternel, Yahawa, Barachem, Yahawashay, Barachem, Raqa, Kodash, Wa, Yahawashay, Amar, Alléluia. C'est lui qui est assis sur le trône. Vous, vous n'êtes pas assis sur le trône. Donc loin de là, pour vous de jurer. Non. Oui, je ferai ceci. Non, je ne suis pas en mesure. Pas plus ni moins. Que vos réponses soient yées ou nées. Que vos réponses soient oui ou non. Oh, je jure. Je jure sur la tête de moi. Vous jurez sur la tête de qui? Oui, ça c'est l'esprit d'Antichrist. Vous pouvez vous répandir. Répandez-vous. Nous allons continuer. Il dit. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ok? Que ton règne vienne. Le règne de l'éternel vienne. Où? Où? Allons-en-nous. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que le règne de l'éternel vienne. Et que sa volonté soit faite. C'est deux choses. Le règne de l'éternel doit venir. Et que sa volonté soit faite. La volonté de l'éternel. Vous savez ce que c'est que c'est? La volonté de l'éternel. La volonté de l'éternel, c'est d'observer le sabbat. La volonté de l'éternel, c'est de ne pas manger le porc. La volonté de l'éternel, c'est de ne pas commettre l'adultère. La volonté de l'éternel, c'est d'abandonner le christianisme. Le règne de l'éternel, c'est écrit avec R majuscule. Le règne de l'éternel, le règne de l'éternel vienne premièrement. Que ta volonté soit faite. Ça fait deux. C'est deux objectifs. Que le règne et la volonté de l'éternel soient faites. Le règne, que le règne de l'éternel vienne sur la terre. Sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Dans les cieux, il n'y a pas de péché. Dans les cieux, personne ne commet l'adultère dans les cieux. Personne ne viole le sabbat. Personne ne bricole le sabbat de l'éternel dans les cieux. Mais sur la terre, vous bricolez le sabbat. Sur la terre, vous tuez. Vous commettez l'adultère. Vous mentez. Sur la terre, vous faites la corruption. Sur la terre, vous infligez l'État sur le peuple. Vous imposez les impôts et l'État sur le peuple. Dans les cieux, personne ne perd les impôts ni les tasses. Où? Dans les cieux, avec l'éternel. L'éternel ne demande d'impôts ni de tasses à personne. Mais c'est ce que vous les chrétiens, vous ne comprenez pas. Et vous allez lire la Bible. La crise aujourd'hui entre la Russie, l'Ukraine, l'Octan, les États-Unis. C'est la volonté de Dieu. C'est les prophéties bibliques qui doivent se réaliser. Comment le règne de l'éternel viendra sur la terre si l'Ukraine n'est pas détruite, si la Russie n'est pas détruite, si les États-Unis ne sont pas détruites, si la France n'est pas détruite, si le NATO n'est pas détruit. Comment le règne de l'éternel viendra sur la terre? Répondez. Réfléchissez. Réfléchissez un peu. Si ces institutions installées ne sont pas détruites, si elles ne sont pas détruites, comment le règne de l'éternel sera sur la terre? Comment ça viendra? Il faut réfléchissez vous-même. Si ce que vous dites là, tout à coup vous voulez aller sauver les Ukrainiens, il y a de ceux-là dix ans qui vous ont appelé des singes. Ces mêmes Ukrainiens, ils vous ont appelé, il y a de ceux-là dix ans quoi? Des singes. Ils ont appelé les Noirs les singes. Allez chercher l'article. Ces mêmes Ukrainiens là, ils ont appelé les Noirs des singes. Ils ont dit que nous sommes des singes. Ok. Ok. C'est l'éternel qui est en train de les juger. Tout ce que Vladimir Poutine fait, c'est ce que l'éternel, c'est des prophéties bibliques qui doivent s'accomplir. Et du coup, vous voulez vous mettre là et bloquer l'Esprit-Saint. Vous voulez bloquer l'éternel. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Vous ne voulez pas que le règne de l'éternel vienne sur la terre. C'est pour ça que je vous dis, le christianisme c'est la sorcellerie. Le christianisme c'est l'idolâtrie. Le christianisme c'est la déception. Parce que vous ne comprenez pas. Une priée que vous faites. Oh, notre Père qui a ceci est que ton blablabla. Et vous ne comprenez même pas. Vous n'avez rien dans votre cerveau comme compréhension. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Raison pour laquelle vous allez dire. Oser, le chapitre 4, le verset 6, l'éternel dit ainsi. Mon peuple périt pour faute de connaissance ou manque de connaissance. Vous ne comprenez même pas de quoi est-ce que vous lisez. Vous ne comprenez même pas. Parce que vous lisez la Bible juste pour lire la Bible. Vous n'étudiez pas la Bible et vous ne méditez pas. Ok. Il dit que ton règne vienne. Donc comment le règne de l'éternel sera sur la terre ? Rappelez-vous, l'ancien Égypte a été détruit. L'éternel n'a-t-il pas détruit et tué les premiers nés ? Où je vais toucher là-dessus dans les joies venues selon le Pessah ? Selon l'éternel, il va me guider, il va m'aider. Ok. L'Égypte n'a pas été détruite. L'Assyrie n'a pas été détruite. Les Babyloniens n'ont pas été détruits. L'ancien Babylon n'a pas été détruite. L'Empire Med-Pers n'a pas été détruite. L'Empire grec n'a pas été détruite. C'est la question que nous vous posons. Chaque chose qui a un début a une fin. Donc l'éternel leur a permis de gouverner pour une période. Donc Esso et Dom, ceux-là que vous appelez communément vos faux blancs, ou Essaü et Dom, ceux-là que vous appelez communément vos faux blancs, ils ne vont pas gouverner éternellement. Non. On va vous le montrer. Le règne de l'éternel doit venir. Et pour que le règne de l'éternel vienne sur la terre, et pour que sa volonté soit faite sur la terre, tous les pays que vous voyez aujourd'hui, tout le système installé, pas qui, les faux blancs, Essaü et Dom, installés, instaurés par la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'OTAN et la liste contre eux, tout ce système doit être totalement déraciné. Et c'est ce que nous prions pour. Nous prions pour que tout ce système-là soit déraciné. Et ceux-là de nos frères et soeurs, de nos parents, qui font confiance dans ce système, ils seront pris au piège, ensemble avec leur maître colère. C'est notre prière au jour le jour. Ils seront battus en plein jour comme ça, avec tout le système ensemble. Là, ils sauront qu'il y a Dieu, un Dieu qu'on doit craindre. Parce que vous ne comprenez pas. Vous serez pris. Tout le système sera déraciné. Écrasé. Tout le système, que ce soit au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et c'est ainsi que le règne de l'éternel viendra. Vous pensez qu'Amashia, il viendra gouverner sur la terre avec Essaü et Dom avec la France ? Donc, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ là, quand lui sera en train de gouverner là, Emmanuel Macron, lui sera en train de courir partout là. C'est ce que vous avez dans votre tête ? Donc, vous pensez dans votre tête que le jour le fils de l'homme retournera, les Américains seront toujours en train de gouverner sur la terre ? C'est ce que vous pensez ? Oh man, tu n'as encore rien compris. Vous êtes encore dans la ténèbre. Donc, vous pensez que Patrice Talon au Bénin, vous pensez que l'Union africaine sera toujours en train de dictater, de dicter, de gouverner, d'imposer les impôts, les tasses, le vent, tout ce qui... Quand Amashia reviendra, on va voir. Vous pensez ça ? Il faut effacer ça de votre cerveau. Effacer ça de votre cerveau. Avant qu'Amashia ne vienne sur cette terre, 80% ou 90% de toutes ces institutions que vous voyez seront écrasées, déracinées totalement, abattues. C'est ainsi que le règne de l'Éternel viendra sur la terre. La terre sera totalement nettoyée. OK ? Avec l'eau de Javel, l'Éternel va nettoyer la terre. OK ? L'Éternel va envoyer son fils sur la terre dans ce catastrophe avec toutes ces conneries que vous avez instaurées, avec la pollution partout, les OGM, la détactue, avec vos systèmes, toutes ces conneries que vous avez créées par-ci, par-là, avec vos systèmes de soi en disant démocratie. Ah non, man ! Il n'y aura pas de démocratie. La démocratie sera totalement détruite avant qu'Amashia ne revienne. La démocratie sera totalement consumée, avalée avant qu'Amashia ne revienne. C'est ce que la prière est en train de dire. Réveillez-vous ! J'ai une vidéo là-dessus. J'ai une vidéo là-dessus sur le Notre-Père. Peut-être dans les jours à venir, je vais encore faire une édification là-dessus pour pouvoir édifier. OK ? Il dit, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au passé au ciel où dans les cieux s'est déjà installée. La volonté est le règne de l'éternel dans les cieux ou dans le ciel s'est déjà parfaite. Mais sur la terre, pas encore. Donc, faut que ça se réalise, il n'y aura plus de péché sur la terre. C'est ce que la parole nous dit. Aujourd'hui, vous allez le pécher partout. Il n'y a nulle part où vous allez rentrer, vous n'allez pas trouver de péché. OK ? Et c'est là où je veux expliquer. Je veux rappeler. C'est juste ce verset que je veux. Donc, quand vous bavadez, vous parlez, c'est là qu'il y a. Vous parlez, vous bavadez, vous ne comprenez même pas de quoi je veux vous parler. Vous ne comprenez même pas de quoi je veux vous parler. Vous ne comprenez pas. Donc, il va falloir que quelqu'un vous l'explique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Il va falloir que quelqu'un vous l'explique pour que vous compreniez. parce que si on ne vous l'explique pas, vous n'allez jamais comprendre. Vous n'allez jamais comprendre. OK ? Si on ne vous l'explique pas, vous n'allez jamais comprendre. Il va falloir que quelqu'un vous l'explique. Et maintenant, allons, Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre en 8 et le verset 1. Ézéchiel, 38, 1. La parole de Yahaoua me fut adressée en cette terre. Fils d'homme. Donc, l'Éternel a révélé ses prophéties. Ça fait partie des dernières prophéties que l'Éternel a données à notre aïeul Ézéchiel. Maintenant, je vais faire une petite introduction sur Ézéchiel. Pour ceux-là qui ne savent pas qui est Ézéchiel, Ézéchiel, c'est un de nos aïeux, c'est un noir ou un nègre. OK ? Aujourd'hui, Ézéchiel peut être appelé aujourd'hui, il peut être appelé un noir américain, il peut être appelé un béninois, il peut être appelé un togolais, Ézéchiel peut être un sénégalais, Ézéchiel peut être un canéais. OK ? Parce que vous avez un mélange, le mélange de lévite Judas, Benjamin, dans toute la sous-région, partout dans le monde. Maintenant, de quelle tribu est Ézéchiel ? Ézéchiel est de la tribu des lévites. Ézéchiel, il est de la tribu des lévites. Certains de nos frères aujourd'hui disent directement que les lévites sont les achantis au Ghana. Vous allez au Bénin, il y a toujours les lévites, c'est eux qui font les gris gris, qui coupent par-ci, par-là, la majeure, la majeure. Je ne veux pas dire eux tous, parce que vous avez les Judas, vous avez tout le monde qui fait gris guillot, qui fait les connois, ils sont dans la sauce et le riz. Ok ? Vous allez en Haïti, beaucoup de personnes disent que nos frères qui sont en Haïti, ils sont tous des lévites. Moi, je ne crois pas. Tous ceux qui sont en Haïti ne sont pas des lévites, c'est un mélange de lévites, de Benjamin, de Judas et de Siméon. C'est possible qu'il y ait une grande portion qui soit lévites. C'est possible. Mais dit d'office automatiquement que tous nos frères, tous ceux qui sont en Haïti sont des lévites. Non. C'est faux. Ok. On ne peut pas le prouver. Ok ? Il y a peut-être une grande partie qui est lévite, mais vous avez un mélange. Je vais le rappeler, c'est un mélange de lévites, Benjamin, Judas. Donc, Ézéchiel, il est un prince, il faisait partie des prêtres. Il est de la tribu des lévites. Des lévites, pour ceux qui ne le savent pas. Livre d'Ézéchiel. Donc, je viens de vous donner à proximité. Et, il a vécu dans le temps de Jérémie. Ok ? Mais Jérémie était un peu plus âgé que lui. Ok ? Vous me suivez. Et, il a vécu la captivité babylonienne. Ok ? Il a participé, il faisait partie de la captivité babylonienne aussi. Seulement, il était un peu plus jeune. Un peu plus jeune que Jérémie. Ok ? Ok ? On veut expliquer pourquoi tout le monde le sait. Donc, cette prophétie a été révélée à Ézéchiel. Nous allons continuer. Il dit, Fils d'homme, tourne-toi vers Gog au pays. Tourne-toi vers Gog au pays de Magog. Le pays de Magog. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, je vais partager quelque chose avec vous. Quand vous allez sur Google, vous mettez Gog ou Magog. Mettez Magog ou Gog. Vous cliquez sur Images. 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 Ok ? Je viens. Je vais vous montrer. Ok ? Donc, quand vous mettez Gog ou Magog, automatiquement, ça va vous montrer quoi ? La Russie. Ça va vous montrer la Russie, la mer Noire, ça va vous montrer le Kazakhstan, la Mongolie, une petite partie de la Chine. Ok ? Ça va vous montrer la Turquie, ça va vous montrer une partie de l'Iran, ça va vous montrer le Pakistan, l'Inde, tout ça là, ça vous le montre. Quand vous parlez de Gog et de Magog. Ok ? Me suivez. Quand vous parlez de Gog et de Magog, parce qu'il faut comprendre, on veut que tout le monde comprenne. Ok ? Cette édification, elle sera un peu longue, elle sera classique. Ceci est sur plusieurs vidéos que nous allons poster, des vidéos de 15 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes sur YouTube, juste pour le chapitre 38. Après, nous allons encore toucher sur le chapitre 39, si l'Éternel nous le permet. Ok ? Donc, voilà. Je clique encore sur une autre image. Vous allez constater ici, ça vous montre la mer noire. Ok ? Ça vous montre un peu Philippe, ni Neve, ça vous montre Babylon, ça...